Merci pour l'invitation. Il s'en est failli de peu que je ne puisse pas être parmi vous aujourd'hui. Je crois qu'à 17h hier, je n'avais toujours pas de visa. Grâce à Mohamed et à son aide précieuse, j'ai quand même pu réussir à choper un visa la dernière minute. Je fais ouvrir un consulat à Nanterre pour ça. Je suis finalement très content d'être parmi vous, d'occasion de découvrir l'Algérie. C'est vraiment très sympathique. Je vais vous parler de TEP et lymphomes. Après, on parlera un peu de la prostate. Pour se remettre un peu dans le contexte, c'est les données épidémiologiques de la France. Je ne sais pas si ça change ici en Algérie, mais globalement, il y a 35 000 cas par an en France d'hémopathie maligne. Ça regroupe les lymphomes, mais aussi les leucémies, les syndromes myélo-dysplasiques et myélo-prolifératifs. Dans ces hémopathies malignes, il y a à peu près 65 % qui sont des lymphomes. Les lymphomes malins se divisent en deux parties. Les lymphomes hochkiniens pour 15 % et 85 % le reste, ce sont les lymphomes non hochkiniens. Deux sous-types dans ces lymphomes non hochkiniens. Les lymphomes indolents, pratiquement incurables. Donc, ça va avoir une conséquence sur le traitement. C'est à dire qu'on va les traiter que s'il y a des symptômes ou des fortes masses tumorales. On n'attendra pas forcément une réponse complète à la fin. Et enfin, les lymphomes agressifs, principalement le lymphome bédifié à grande cellule, qui, eux, sont curables. Mais surtout, si on ne les traite pas et qu'on n'arrive pas à avoir une réponse complète, le patient ne survivra pas. Donc, eux, par contre, on les traite d'emblée. Le traitement de base, c'est chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie. Ça dépend. La radiothérapie, des indications très limitées selon les stades, l'histologie ou la réponse. Et pratiquement, jamais de chirurgie. Quand on parle de TEP et lymphomes, la première chose à prendre en considération, c'est l'avidité en FDG. C'est à dire la capacité que c'est lymphome à fixer le FDG et donc à être hyper métabolique. Globalement, dans les lymphomes agressifs, ça fixe. Ce qu'on voit à HL, c'est le lymphome de Hodgkin. Le DLBCL, c'est le lymphome bédifiant grande cellule. Le folliculaire, ça fixe aussi. Par contre, tout ce qui est lymphome de Malte, les lymphomes de la zone marginale, c'est très peu hyper métabolique. Les sémi-lymphoïdes chroniques également. Et donc là, la plus-value de la TEP par rapport au scanner est beaucoup plus faible. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon que le scanner, parce que de toute façon, on a le scanner. Donc, on est aussi bon que le scanner, mais on n'aura pas forcément une information en plus à fournir. Concrètement, pour les lymphomes qui fixent le FDG, la TEP a une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité que la TDM. Sauf pour, bien sûr, pour le système nerveux central où c'est l'IRM qui fait la loi. Et donc, l'IRM, la TEP, dans ces cas-là, c'est l'imagerie de référence. C'est l'imagerie de référence dans le bilan d'extension. Ce sont les recommandations de Lugano qui ont été publiées en 2014 dans le JCO. Globalement, ça reprend comment on considère un ganglion. Donc, le ganglion dans une histologie ou avide en FDG, c'est un ganglion qui fixe, qui est pathologique. La rate, le foie, quand il y a un hypermétabolisme qui est diffus, on le considérera comme pathologique. Quand il y a un hypermétabolisme qui est focal, on le considérera aussi pathologique. Et ça marche très bien dans l'os. Et ce qui a été prouvé dans les recommandations, et c'est une notion d'importance, c'est que dans les lymphomes de Hodgkin et les lymphomes B-diffus à grande cellule, on n'a plus besoin de la biopsie ostéomédulaire. Une TEP négative élimine l'invasion ostéomédulaire. Une TEP positive l'affirme. Le qui dit bilan d'extension dit classification. On a souvent parlé de la classification d'un arbor, je pense que vous connaissez très bien. Elle est blasée sur des critères pronostiques. Et donc c'est elle qui va décider du traitement par chimiothérapie. Rapidement, on parle de 4 stades. Stade 1, une seule aire ganglionnaire. Stade 2, deux airs ganglionnaires d'un seul côté du diaphragme. Stade 3, des deux côtés du diaphragme et que du ganglion. Et stade 4, une éteinte extra ganglionnaire. Elle a un petit peu changé en 2014. Maintenant, on peut considérer comme stade 1, une éteinte extra nodulaire unie. Et dans le stade 2, en fait, on considère qu'un ganglion qui envahirait par proximité, par continuité, une structure extra ganglionnaire. Par exemple, un ganglion qui irait, par exemple, un ganglion médiastinal qui irait un peu vers la plèvre ou un ganglion qui envahirait un petit peu l'os. On garde le stade 2. Le reste ne change pas grand chose. Ce qu'on s'est aperçu aussi avec la TEP, c'est que c'était un marqueur de chimiosensibilité et que c'était très précoce. En gros, c'est à dire que dès les premières cures de chimiothérapie avec la TEP, on sait si le lymphome répond ou répond de façon adéquate à la chimiothérapie. Et par ce marqueur de la chimiosensibilité, la TEP a une valeur pronostique majeure. Et dans ce cas-là, elle surnage le scanner qui lui est incapable de faire globalement la différence du fait de masse résiduelle. Et donc, ça va autoriser de façon très précoce, à partir de la deuxième cure de chimiothérapie, par exemple, dans les lymphomes de Hodgkin, des stratégies d'intensification dans le cas où le patient n'est pas aussi bien répondeur que ce que l'on attend ou au contraire de désescalade pour éviter des effets secondaires néfastes de la chimiothérapie. Pour ça, il faut des échelles d'évaluation. Celle qui a été montrée, qui est très connue, c'est l'échelle de Deville en 5 points. Score 1, pas d'hyperfixation, c'est-à-dire que les ganglions qui étaient hypermétaboliques ne le sont plus. Score 2, une fixation qui est inférieure au médiastin. Score 3, une fixation qui est comprise entre le médiastin et le foie. Le score 4, une fixation qui est supérieure au foie. Et score 5, une fixation qui est nettement supérieure au foie. Les deux référentiels, donc c'est... Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai mon petit truc rouge. Donc là, c'est le bruit de fond médiastinal, on parle de ce bitonio. Et la fixation hépatique, on parle de ça. Et donc, on a fait un cut-off qui est entre le 3 et le 4. En dessous de 3, on parle de TEP négative. Et en dessous, au-dessus de 3, on parle de TEP positive. Alors, des petits exemples. Ici, vous voyez au niveau susclave cervicale bas des ganglions qui ne fixent absolument pas. Donc, on est en score 1. Ici, au niveau susclaviculaire et axillaire des ganglions avec une toute petite fixation résiduelle qui, quand on compare, est inférieure au médiastin. Et donc là, on est en score 2. Ici, une atteinte médiastinale et cervicale basse qui reste. Et en fait, elle est ici et elle est légèrement supérieure au médiastin, mais elle reste inférieure au foie. Et donc, on est en score 3. Par contre, chez ce patient, ce qu'on voit ici en noir, un petit peu plus marqué et supérieur au foie. Donc, on est en score 4 sur une TEP positive. Et ici, pas besoin de trop d'explications. La réponse est très médiocre. Absolument fausse. Petite particularité pour le lymphome B diffus à grandes cellules dans les évaluations précoces. On parle de Delta SUVmax. Alors, c'est une notion un peu plus récente. En fait, c'est parce qu'on s'est aperçu que quand il y avait des ganglions qui restaient un tout petit peu plus hypermétaboliques que le foie et qu'on les classait peut-être de façon un petit peu trop précautionneuse en TEP positive. Et donc, en fait, ça permet de négativer plus de ganglions. Donc, on prend le SUVmax du premier examen ou qui soit dans une zone atteinte, bien sûr. On soustrait avec le SUVmax du deuxième examen ou qui soit, même si c'est dans une zone complètement différente. On peut très bien avoir un SUVmax dans un ganglion axillaire dans le premier examen et un SUVmax dans un ganglion inguinal lors du second examen. Et on fait le ratio sur le SUVmax. C'est valable que si le SUVmax de la première TEP est supérieur à 10 et que le SUVmax de la deuxième TEP est inférieur à 5. Quand on ne remplit pas ces conditions, et c'est très important, on revient au score visuel de Deauville. Cette évaluation précoce, en fait, elle permet l'évaluation des nouveaux protocoles, en fait, qu'on utilise assez fréquemment en France. Je vous en montrais trois qui montrent vraiment l'importance de la TEP et vraiment montrer à quel point la TEP est devenue pratiquement l'alpha et l'oméga de la prise en charge dans le lymphome. Là, par exemple, c'est le protocole H10 qu'on utilise pour les lymphomes de Hodgkin localisés. Donc, c'est les stades 1 ou les stades 2. Donc, on commence par deux cures de chimiothérapie par ABVD et on fait une TEP à deux cures. Quand la TEP est jugée positive, c'est à dire avec un Deauville A4 ou un Deauville A5, on escalade. Donc, on passe à une autre chimiothérapie qui s'appelle le BICOP qui est beaucoup plus agressive et on va faire de la radiothérapie. Et ces patients qui vont être traités comme ça vont rejoindre en fait sur les courbes de survie ceux qui avaient une TEP négative à deux cures. A l'inverse, par contre, quand la TEP est négative, il y a deux possibilités. Soit on continue. Pourquoi j'ai pas mon petit point rouge? Soit on peut faire deux cures d'ABVD, soit on peut faire une cure d'ABVD et de la radiothérapie. L'étude a voulu montrer la non infériorité des deux ABVD versus le ABVD plus radiothérapie. Ils ont échoué à ça. Donc, ça reste deux possibilités. En fait, la radiothérapie, elle se discute en fonction de la localisation. Par exemple, si une femme, si vous avez des ganglions qui sont derrière l'herbe amère, on n'aura pas forcément tendance à lui faire de la radiothérapie. Ou si le patient a de nombreux facteurs défavorés, par exemple, ce qu'on appelle une atteinte bulky, c'est à dire importante ou des syndromes généraux. La radiothérapie perd de son efficacité, mais c'est des analyses de sous groupe. Et donc, ça ne sort pas dans les résultats de l'étude. Un deuxième protocole qu'on utilise aussi quotidiennement, c'est le protocole AHL 2011 dans les lymphomes de Hodgkin avancés. Donc, c'est les deux bébés, les trois et les quatre. On commence à taper très, très fort deux cures de BICOP et on réévalue par TEP après deux cures. Et là, ça change de tout au tout. C'est à dire que si votre patient est négatif, on désescalade en ABVD. Si le patient est positif, on continue sur deux cures de BICOP supplémentaires et on réévalue à quatre cures. Si le patient est encore positif après quatre BICOP, on considère qu'il est résistant à cette chimiothérapie. Et on fait ce qu'on appelle une salvage thérapie. Donc, on change de traitement pour améliorer la chose. Si par contre, il est négatif, on continue sur ce BICOP. Ce qui fait que les patients qui ont une TEP à deux cures qui est négative et donc qui vont faire la BVD, comparativement aux patients qui ont une TEP positive et qui vont continuer le BICOP, finalement, à la fin du traitement, ils auront globalement, hormis bien sûr ceux qui ne vont pas répondre à la quatrième, ils vont avoir globalement la même courbe de survie. Ils ont changé un tout petit peu le cut-off et donc, en fait, ils autorisent un cut-off à 140% de la fixation hépatique pour définir un patient qui était en réponse complète ou un patient qui n'était pas en bonne réponse. Un autre protocole qu'on utilise quotidiennement aussi dans le lymphome B diffus à grande cellule, cette fois-ci, donc c'est à base de R-Shop. Donc, on prend le patient, quel que soit son stade, on lui fait deux cures de R-Shop. On lui fait une TEP à deux cures. On ne regarde pas cette TEP. On fait encore deux cures de chimiothérapie. On refait une TEP à quatre cures. Et là, on regarde la TEP. Donc, on définit bien sûr, comme c'est du lymphome B diffus à grande cellule, comme je vous ai expliqué, on utilise le Delta-SUVmax, sauf dans les cas où on ne rentre pas dans les cases. Donc, si la TEP 4 est positive, le patient passe en traitement de rattrapage. Si par contre, la TEP 4 est négative, on revient regarder la TEP 2. Si la TEP 2 est négative, on considère que le patient est très chimio-sensible et donc il va continuer sur son R-Shop. Si par contre, la TEP 2 était quand même positive, il est bon répondeur, mais pas suffisamment. Et donc, du coup, on va l'intensifier et le patient aura une autogreffe. Donc, c'est vraiment ces trois protocoles. On peut en parler d'autres, mais c'est vraiment les trois principaux qu'on utilise en France, montrent à quel point la TEP est devenue vraiment la clé de voûte de la prise en charge des patients en lymphome. Et c'est vraiment, voilà, quand vous êtes en réunion de concertation pluridisciplinaire, c'est vraiment la TEP qui fait la différence à chaque fois. Et c'est ça qui va guider le traitement pendant toute la durée du traitement pour le patient. En fin de traitement, le problème, c'est ce qu'on appelle les masses résiduelles. C'est-à-dire, en gros, que quand vous donnez de la chimiothérapie, les ganglions vont fondre, mais ne vont pas forcément disparaître. Et ça, le scanner, il est incapable de dire ce que c'est. Il ne sait pas si c'est de la maladie résiduelle et il ne sait pas si c'est ou si c'est de la fibrose. Et ça, il n'y a que la TEP qui peut dire ça. Et c'est là, et c'est aussi très important dans la prise en charge des patients. De ce fait là, la TEP a une valeur pronostique majeure dans tous les lymphomes qui fixent le FDG. Ça, c'est son trois études. La dernière étude est très récente. C'est l'étude Gallium qui a été faite sur le lymphome folliculaire, un lymphome indolent. Et donc, montre vraiment que les patients qui ont, c'est le bas de la courbe, toutes ces études montrent globalement que les patients qui ont une TEP négative à la fin de leur traitement ont des PFS et des OS qui sont nettement supérieurs à ceux qui ont des TEP positives. Alors, on va vous faire quelques exemples. Là, on a deux bilans d'extension d'un cancer avec des fixations qui sont élevées. SUVmax à 20 et SUVmax à 13 sont des quantifications absolues. Je pense que le prochain orateur donnera plus d'explications sur ça. Et là, dans ces deux cas, on a un lymphome de Hodgkin, stade 4 pour le patient 2 qui est à votre gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a une atteinte hépatique ici, donc il y a une atteinte extra ganglionnaire. Il y a aussi une atteinte splénique qui ne fait aucun doute des atteintes ganglionnaires ici. Et le patient ici est en stade 2 avec des ganglions qui s'arrêtent juste ici au niveau de l'angle cardiophrénique. Donc, on est sur un stade 2 du lymphome de Hodgkin. On voit que le SUVmax n'est pas discriminant, bien sûr, pour tout ce qui est bilan d'extension entre les stades localisés et les stades avancés. Deux patients aussi. C'est une diapo qui est très importante. Elle montre une atteinte à chaque fois stade 4. Vous la voyez, il y a de l'os. Alors, pourquoi elle est importante, la diapo? Parce que j'ai toujours perdu mon pointeur. Allez, voilà. Donc, on voit tout de suite la atteinte osseuse. On voit deux choses. Déjà, un, quand vous regardez le scanner, l'os, il est normal. Et l'os, il est normal. Ça, ça vous montre la puissance de la TEP. C'est-à-dire que quand le scanner est normal, la TEP, elle voit des choses. Donc, ces deux patients sont stade 4. Alors que s'ils avaient juste eu le scanner, on ne l'aurait pas su. La deuxième chose, c'est que si vous faites une BOM chez ce patient, vous prenez soit la liliac ici, soit la liliac ici. Et là, vous avez quand même une chance, quand on regarde la TEP, qu'il n'y ait rien. Alors que finalement, l'atteinte, elle est ici. Donc ça aussi, ça montre que la TEP, des fois, peut être plus performante que la BOM. Et par exemple, dans les lymphomes folliculaires, on a 20% des patients qui ont des BOM négatives, qui deviennent positifs en TEP. Ces deux patients ont des SUVmax comparables et pourtant, l'histologie n'est pas du tout la même. Il y en a un qui a un lymphome B agressif, stade 4, et l'autre qui a un lymphome folliculaire, stade 4. Alors, on a beaucoup parlé dans les lymphomes, pour faire la différence entre lymphome folliculaire et lymphome B diffus à grande cellule, de quantification absolue. C'est-à-dire de dire que, par exemple, si vous aviez un SUV à 20, vous pouviez faire la différence entre un folliculaire et un lymphome B diffus. Ce n'est pas vraiment vrai parce que le SUVmax, et je pense que le prochain orateur reviendra là-dessus, dépend vachement des méthodes de reconstruction que vous utilisez. Et donc, ce qui est publié dans une étude n'est pas forcément valable dans votre centre. Et là, on voit finalement que le patient qui a un lymphome folliculaire, donc indolent, a le même SUVmax, même plus élevé que le patient qui a un lymphome B diffus à grande cellule. Par contre, on a quand même des fois des indices pour des recherches de transformation. Là, on a deux patients qui sont suivis pour des séries lymphoïdes chroniques, c'est-à-dire des lymphomes qui ne fixent pas le FDG. Les deux patients se présentent pour une aggravation, une augmentation de leurs adénopathies. La demande du clinicien est légitime, c'est est-ce que vous avez des arguments pour une transformation ? Et donc, on fait la première étape à gauche, qui montre des gros paquets d'adénopathies axillaires, notamment, et avec des fixations très faibles, pas de transformation. Par contre, le patient ici a une fixation à 28. Et effectivement, quand on l'a biopsié, on avait un syndrome de Richter, c'est-à-dire une transformation lymphome B diffus à grande cellule. Ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que globalement, quand vous avez sur le même examen deux niveaux de fixation très différents, il faut toujours aller dans la zone qui fixe le plus, parce que c'est dans cette zone-là qu'il y aura la transformation. D'accord ? Si vous avez des fixations à 5, 6 sur la plupart des ganglions, et que vous allez avoir 3, 4 ganglions qui vont fixer à 25, c'est là qu'il faut aller chercher la biopsie, parce que c'est là où vous allez avoir la transformation en un lymphome agressif. Et c'est ce que montre cette diapositive. Autre exemple de l'intérêt de la TEP, c'est cette patiente, par exemple, qui se présente à 48 ans avec une altération de l'état général et une fièvre, adénopathie intra-abdominale, on lui fait la TEP, SUV max à 31,6, on biopsie la masse, et pourtant on retrouve du lymphome folliculaire stade 3A, et donc un stade 3 de la classification de Anarbor. On réévalue la patiente avec du R-Shop, on passe d'un SUV à 31,6 à 20, et donc on classe en Deauville avec une TEP score 5, mais néanmoins une réponse partielle dans un lymphome folliculaire à mi-chemin. Quand on reprend la patiente à la fin de son traitement, le SUV max est passé de 20 à 39, et vous voyez quoi ? On voit surtout qu'en radiologie, il n'y a pas de changement. Même en taille, il n'y a pas de changement. Et on voit aussi que l'atteinte résiduelle, qui est un peu plus basse, il n'y a pas de changement non plus. Montre la puissance de la TEP. Le SUV max a doublé entre la 3e et la 6e cure, on est face à une progression, même si on reste toujours en score 5 de l'échelle de Deauville. Le scanner est incapable de faire la différence entre ces deux atteintes. Pourtant, c'est une vraie progression. Et donc, on a rattrapé la patiente. Et en fait, je vais vous montrer cette diapositive qui est très intéressante. Quand ils sont allés chercher la biopsie, ils sont allés piquer ici. Ce qui est normal, c'est qu'il y a la zone la plus accessible. Mais quand on descale, c'est-à-dire qu'on augmente le soillage, en fait, on voit qu'il y a une zone qui est très, très hypermétabolique et qui est une zone très centrale. Et bizarrement, c'est cette zone qui n'a pas répondu au traitement. Pourtant, qui est le traitement de lymphome. Alors, on n'aura pas pu avoir de preuve histologique parce qu'elle est coincée entre deux vaisseaux. Mais bon, la question qu'on peut se demander, bien sûr, c'est de ne pas s'il y avait une lymphome B diffus à grandes cellules et quel type de lymphome B diffus à grandes cellules. Parce qu'il y a des lymphomes B diffus à grandes cellules qui résistent au R-SHOP, notamment les doubloïdes. Et en fait, finalement, c'était un doubloïde. Et malheureusement, ça s'est mal fini pour la patiente. Mais voilà, vous montrez vraiment que au sein d'une masse qui est très hypermétabolique, il faut aller chercher à chaque fois s'il n'y a pas une zone qui est plus petite et beaucoup plus hypermétabolique. Et vraisemblablement, c'était une zone de transformation. Autre examen qui va vous montrer aussi l'intérêt de la TEP. Patient de 34 ans qui vient pour une atteinte stade 4. Vous voyez une atteinte massive au niveau des angles costauds vertébraux, atteinte osseuse de continuité, atteinte médulaire, atteinte musculaire. Bref, une atteinte très importante. Stade 4 de Deauville, SUVmax à 22,7. On lui fait donc deux cures de Bic-up, comme je vous ai montré. Donc là, la TEP reste positive. On n'a pas vraiment de doute. On a toujours une atteinte diffuse au niveau de la rate. C'est très difficile de dire que c'est de la réponse complète, même si on pourrait s'y attendre. Mais surtout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur toutes les zones, sur tous ces angles, il n'y a plus de fixation. Et pourtant, il y a encore de la masse qui reste. Et donc là non plus, le scanner ne peut pas être affirmatif sur la présence de maladies résiduelles ou de fibrose à cet endroit-là. On l'a classé score 4. Donc on poursuit le Bic-up. À la fin du Bic-up, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de nouveau un hypermétabolisme qui rapparaît. Et de nouveau, quand on compare le scanner, c'est du scanner injecté. Nous, on injecte nos TEP en produit de contraste iodé. Eh bien, il n'y a aucune modification. C'est-à-dire que le radiologue, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce que l'examen n'est pas suffisamment sensible, ne peut pas dire ce qui se passe. Et donc nous, on affirme que la patiente est en progression et donc qu'il faut faire un traitement de rattrapage. Et quand on a fini ce traitement de rattrapage par GVD-Brentux, la patiente est en réponse complète, en score 3 de l'échelle visuelle de Deauville. Et là aussi, il reste de la masse résiduelle. On est au même niveau. Et là aussi, le radiologue et la TEP, le TDM ne peut pas répondre à la question. Vraiment l'intérêt majeur de la TEP dans la prise en charge sur ces masses résiduelles. Ne pas se faire avoir aussi sur ces petites fixations qu'on voit des fois au niveau du médiastin. Pour finir. À la fin de traitement, qui fixent un tout petit peu et qui correspondent généralement à des rebonds chimiques. Ce qu'on voit chez cette patiente, on les contrôle généralement à distance. On peut aussi les biopsier, c'est un peu invasif. On peut faire des IRM. Nous, à Mignot, on les contrôle souvent à distance à 3 mois. En partant du postulat que s'il y a de la masse résiduelle en 3 mois, elle aura nettement progressé. Donc, on aura la réponse juste par la surveillance. Et enfin, pas oublier que les ganglions ne sont pas forcément du lymphome. Chez cette patiente, en bilan diagnostique initial d'un lymphome gastrique, on voit des adénopathies médiastinales qui sont très hypermétaboliques. Quand on la reprend à 3 cuillères de chimiothérapie, on a une réponse complète au niveau de l'estomac et on n'a pas de réponse au niveau des ganglions. Et en fait, c'était une sarcoïdose. Donc, il ne faut pas vous oublier que les ganglions, il n'y a pas forcément, comme le disait Salah, le FDG, ce n'est pas spécifique. Et donc, ça peut être autre chose que du lymphome. Rapidement, sur le cancer de la prostate. Alors, je ne connais pas les statistiques en Algérie, mais chez nous, c'est le deuxième cancer chez l'homme dans le monde, mais en France également. Deuxième cause de mortalité, un petit peu moins vraie en France, mais quand même. Schématiquement, deux schémas thérapeutiques. Soit le patient est localisé, on tente un traitement curatif, soit par chirurgie, soit par radiothérapie. Soit le patient est métastatique, et on fait un traitement palliatif, hormonothérapie, puis quand l'hormonothérapie ne marche pas, on fait la chimiothérapie. Toujours l'IRM, au niveau local. Les autres modalités sont beaucoup moins bonnes. La scintigraphie osseuse, le scanner, ont des sensibilités qui sont très faibles, généralement positives après un PSA à plus de 20 nanogrammes par millilitre. Quant au TEP, au FDG, à part les cancers de prostate indifférenciés, c'est-à-dire avec des composants neuro-endocrines, les glisonnes 10, il est globalement nul, et si vous avez une fixation dans un TEP au FDG sur la prostate, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit un foyer de prostate, que ce soit un foyer de cancer de prostate. Donc ne faites pas faire des biopsies prostatiques systématiques si vous voyez une fixation au FDG. Ça sera rarement... Ça servira rarement. La colline, comme je disais Salah, c'est un nutriment qui est apporté majoritairement par l'alimentation, il rentre par un récepteur dédié, phosphorylé par une colline kinase, et puis il est intégré dans le cycle des phosphatidylcholines, et puis il rentre dans la composition des membranes cellulaires, et donc ce n'est pas un marqueur du métabolisme cellulaire, comme l'est le FDG, mais c'est un marqueur de la prolifération cellulaire. Alors pourquoi je vous parle de la colline, et je ne vous parle pas du PSMA ? Parce qu'en France, on n'a pas le PSMA. Enfin, on l'a en ATU, donc c'est-à-dire en autorisation temporaire. Ça coûte très cher, il faut un générateur à galium, ça coûte plus de 50 000 euros, tout le monde ne peut pas en avoir, et puis il faut des enceintes spéciales, donc l'investissement est très important. Pour l'instant, on attend une version fluorée qui devrait arriver, qui nous permettra de supprimer la colline, mais en attendant, on fait de la colline, et le PSMA, c'est très très bien, c'est beaucoup plus sensible, plus spécifique, mais la colline se défend nettement. Voilà un examen de colline qui est normal. Fixation physiologique, c'est tout ce que je vous montre. L'expression urinaire, et c'est ça qui est embêtant, généralement, vous savez où est située la prostate. Donc, autant sur un bilan d'extension initiale où la prostate est en place, il y a moins de soucis, autant quand le patient a été traité par chirurgie, l'expression urinaire, ça nous handicape complètement. Et donc, il y a cette courbe, j'ai toujours perdu mon rouge, qui est fondamentale. La première, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre, en fait, que quand vous injectez, votre activité vasculaire, elle chute en une minute. C'est-à-dire que sur les axes iliaques, vous perdez votre fixation au bout d'une minute. Que la fixation dans le lit prostatique augmente très rapidement, dès la première minute, pour obtenir un plateau à la troisième minute. Et que, globalement, votre fixation urinaire, votre expression urinaire, elle ne présente qu'à partir de la quatrième minute. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un curseur entre la première et la quatrième minute pour avoir de la fixation dans votre lit prostatique sans être embêté par la fixation au niveau de la vessie. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des dynamiques en colline. Et si vous ne faites pas ça chez un patient qui est prostatectomisé, vous échouez à tous les coups à retrouver une récidive locale. Ce qui est très embêtant, puisque, généralement, les patients qui récidivent après prostatectomie, quand ils ont une récidive dans la loge prostatique, dans la loge de prostatectomie, plutôt, on va les traiter par radiothérapie. Et donc, c'est fondamental de faire des acquisitions dynamiques. Alors, qu'est-ce qui influence la positivité de la TEP à la colline ? La concentration en PSA, forcément. Si vous avez un PSA à 2000, vous imaginez bien que votre TEP va être positif. Et si vous avez un PSA qui est inférieur à 2, ça va être plus délicat. Alors, il y a des sous-groupes de patients. Il y a plein d'études qui ont été publiées là-dessus. Globalement, c'est plus votre PSA augmente et plus vous avez de chances que votre TEP devienne positive. Le score de glyzome, c'est un peu contesté. Avant, on disait qu'un score de glyzome inférieur à 7 jouait sur la positivité. C'est beaucoup moins le cas dans les nouvelles études, en tout cas. L'hormonothérapie aussi. On a dit qu'un patient qui était déjà sous hormonothérapie avait une baisse de sensibilité de la colline. Là aussi, beaucoup de données contradictoires. C'est même un petit peu contre-intellectuel, puisque finalement, quand un patient monte ses PSA sous hormonothérapie, c'est que quelque part, il y a des cellules qui échappent à ce traitement. Donc, ces cellules n'ont aucune raison de ne pas fixer la colline. Donc, on en revient un petit peu là-dessus. Alors, comment on positionne la TEP à la colline dans Aminio ? Très peu dans le bilan d'extension initiale, parce qu'en fait, il y a beaucoup de faux positifs. La sensibilité est déjà assez faible dans la détection des aires ganglionnaires en bilan d'extension initiale. Je parle bien en bilan d'extension initiale. Et quand on voit des ganglions, on n'a pas forcément une spécificité qui est majeure. Donc, on ne la positionne pas forcément. On passe par le verrou de la tomocyntigraphie osseuse. Donc, c'est vraiment l'examen qu'on utilise en première intention Aminio dès qu'on a un risque intermédiaire ou un haut risque de récidive. Et en fonction, on estime un risque ganglionnaire quand même. Et s'il y a un risque ganglionnaire qui est très important et que la scintigraphie osseuse est négative, dans ce cas-là, on passera quand même en TEP colline. De même, par exemple, chez les patients qui sont traités par radiothérapie exclusive, c'est vrai que comme ils n'auront pas de preuves histologiques, finalement, on fait quand même une TEP à la colline en cherchant une fixation ganglionnaire qui va réorienter le champ de radiothérapie comme on en a parlé lors de la précédente présentation. En récidive biologique, par contre, on l'utilise beaucoup plus. Alors, à chaque fois, quand il y a un PSA qui est supérieur à 2 et inférieur à 10, on utilise la TEP à la colline en première intention. Quand le PSA est supérieur à 10, on passe par le verrou de la tomocyntigraphie osseuse parce qu'on, voilà, même si généralement, on admet que le cut-off de positivité de la scintigraphie osseuse est un PSA à 20. À partir de 10, on a eu quand même des fois des examens positifs et donc ça permet de ne pas faire forcément une TEP à la colline. Ça permet de libérer des créneaux comme les TEP sont souvent débordés en rendez-vous. Ça permet de ne pas faire des examens à la colline inutilement. En radiothérapie, dès que le PSA, après radiothérapie, quand le PSA augmente et qu'il est inférieur à 10, on fait de la colline. Quand il est supérieur à 10, selon le même raisonnement, on passe d'abord par la scintigraphie osseuse. Donc, il y a toujours une place pour nous, pour la scintigraphie osseuse, dans la prise en charge du cancer de la prostate. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une plus-value de la TEP à la colline pour l'os, mais surtout pour toute l'exploration des tissus mous. Je vais vous montrer quelques exemples. Ce patient qui a eu un adénocarcinome de prostate, traité par chirurgie, puis radiothérapie, et les versions récentes du PSA à 7 nanogrammes par millilitre. Et donc, on voit, et ça, c'est sur une acquisition qui a été réalisée en dynamique, à 3 minutes. On a toujours perdu mon rouge. Donc, on a une fixation ici, dans la loge. Donc, ça, ça peut être que du cancer de la prostate. C'était le cas. Alors, ça n'a pas changé fondamentalement les choses pour le patient, parce que vous imaginez que s'il a déjà eu la chirurgie et la radiothérapie au niveau local, on n'aurait pas pouvoir lui proposer grand-chose. Mais bon, le but, c'était de chercher justement une atteinte isolée métastatique ou une atteinte ganglionnaire isolée métastatique qu'on aurait pu traiter par radiothérapie élective. Ce n'était pas le cas pour lui, mais voilà, montre quand même l'intérêt du dynamique. Quand vous voyez le temps tardif, vous voyez très bien que la fixation vésicale, elle est très intense et qu'elle interdit globalement toute exploration de la loge prostatique dans des conditions qui paraissent adéquates. Même exemple chez un patient qui a lui aussi été traité par radiothérapie et par chirurgie. Chirurgie puis radiothérapie, c'est rarement l'inverse. Élévation du PSA à 3,54, donc un seuil où finalement la scintigraphie osseuse serait négative. Et donc, on voit une récidive unique ganglionnaire. Et la même chose que ce que je vous ai montré dans le lymphome, c'est que quand vous regardez le scanner, c'est normal. On peut toujours dire qu'il y a une toute petite condensation, mais honnêtement, celui qui positive cette condensation en regardant uniquement le scanner, je n'y crois pas trop. Par contre, ici, on n'a strictement aucun doute. Et ce qui a pu être intéressant chez les patients, c'est qu'en reprenant les volumes de radiation, on a pu proposer une radiothérapie complémentaire uniquement pour cette localisation et que ça a baissé le PSA et éviter l'hormonothérapie pendant quelques temps, en tout cas. Un autre exemple, donc là, c'est une scintigraphie osseuse, vous aurez reconnu, une tomocintigraphie osseuse couplée au scanner. C'est ce qu'on fait de façon systématique. On fait toujours un balayage corps entier à 3 heures et on complète toujours sur une tomocintigraphie couplée au scanner sur deux champs, donc sur deux lits. Un premier lit sur le thorax et un deuxième lit sur le bassin, ce qui augmente la sensibilité et la spécificité. Donc là, on a un patient qui a été traité par hormonothérapie d'emblée. Il a refusé la chirurgie, la chimiothérapie, allez savoir pourquoi. Et sous hormonothérapie, son PSA augmente, donc il est supérieur à 10. Donc c'est ce qu'on avait dit, nous, on utilise d'abord la scintigraphie osseuse. Quand on veut regarder le corps entier, il y a un petit foyer ici au niveau costal, pas vraiment de modifications scanographiques. Bon, on sait que les foyers costauds isolés ne sont pas forcément les plus spécifiques. Donc on l'a passé en TEP à la colline. Et voilà la différence. C'est le même patient, c'est le même niveau de PSA. Ça a été fait trois semaines après. Donc on ne peut pas dire qu'on l'a pris six mois après et que son PSA avait triplé. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux multiples localisations osseuses secondaires. On en voit une. Donc le foyer qui était douteux en scintigraphie osseuse, il n'est plus franchement douteux. Au niveau osseux, juste à côté, au niveau vertébral, il y en avait des métastases. Des métastases ici, qu'on n'aurait pas forcément pu deviner. Et ici, ça, ce n'est pas de l'os, c'est de l'atteinte ganglionnaire. Mais ça, forcément, la scintigraphie osseuse ne permet pas de l'explorer. Et donc, c'était donc une récidive. Si on peut parler de récidive, puisqu'il n'a pas eu de traitement métastatique, ganglionnaire et osseuse. Et donc, le traitement a juste été changé. Un autre patient qui vient pour un bilan d'extension, cette fois-ci avec un PSA à 50. Donc, on a été un peu surpris par le résultat de cet examen. Ce n'est pas trafiqué, mais globalement, les fixations qu'on voit sont toutes des fixations arthrosiques. On voit très bien les disques arthroses. Je vais vous faire l'explication. Et là aussi, l'esternoclaviculaire, tout ça, on connaît. Et pas vraiment de foyers hyper fixants qui sont individualisables. Quand on lui fait la tape à la colline, il y a quand même des petites différences. Déjà, on voit l'atteinte prostatique massive. On voit une atteinte ganglionnaire. Forcément, la scintigraphie osseuse ne permet pas d'explorer les ganglions. Par contre, il y a une atteinte osseuse qui est un petit peu plurifocale. Il y en a ici, il y en a ici. Et donc, on a bien une atteinte métastatique osseuse qui cadre avec son PSA à 50. Normalement, avec un PSA à 50, on n'a rarement pas du tout d'atteinte osseuse. Et donc, le patient a été traité par un hormonothérapie, comme son stade l'indique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux localisations, lymphome et prostate. Juste pour vous dire qu'on fait quand même des petits exemples encore de TEP qu'on réalise, notamment en ORL, tout ce qui est carcinome épidermoïde, la sphère ORL, en bilan d'extension, en bilan de fin de traitement après radiothérapie, en bilan de surveillance. Toujours sur le même principe que le lymphome, finalement, c'est que le scanner voit des fixations résiduelles. Même l'IRM voit des remaniements post-opératoires, voit des remaniements post-radiothérapie. L'IRM voit la même chose. Mais en gros, ils ne sont pas capables de faire cette différence entre fibroses et tissus tumoraux actifs résiduels. Et donc là aussi, la TEP a une importance. Cela vous a montré aussi sur le poumon après radiothérapie. C'est aussi très intéressant. Le cancer du sein, en bilan d'extension, bilan post-pendant le traitement, en bilan de récidive. La TEP fait mieux que le scanner et la scintigraphie quand on les couple tous les deux. Donc globalement, on gagne 10 points de sensibilité, 10 points de spécificité. Donc on passe de façon tout le temps en TEP. Dans le cancer gynécologique, toujours très intéressant dans les cancers du col de l'utérus. Et dans le bilan d'extension du cancer de l'ovaire, le but dans le cancer de l'ovaire, c'est de savoir s'il y a des atteintes supradiaphragmatiques. Donc des atteintes au niveau des chaînes ganglionaires mammaires internes et des angles cardiophréniques sur des petits ganglions. Mais voilà, qui changent quand même la statification du patient et qui changeront sa prise en charge. Dans le bilan de fin de traitement des cancers du col après radiothérapie. Là aussi, sur le même principe, différence entre masse résiduelle et atteinte active, tumorale active, on a des bons résultats. Dans le digestif, beaucoup plus restreint, l'œsophage, toujours le même principe. Les patients, généralement, ont une chimiothérapie néoadjuvante, une radiothérapie, puis sont traitées par chirurgie. Là aussi, la TEP permet pas de dire qu'il y a une réponse complète, mais permet de stratifier le risque. Et donc, de définir des patients qui sont très bons répondeurs, des patients qui ne sont pas répondeurs. Ils vont donner une valeur pronostique et vont guider le traitement par la suite. Dans les autres cancers digestifs, on a une place beaucoup plus limitée. Tout ce qui est cancer du pancréas, cancer colorectal, il y a vraiment de plus-value de la TEP. Par contre, c'est vrai que dans les patients qui sont métastatiques, hépatiques, on fait de la TEP. Parce qu'on est un petit peu meilleur pour voir ce qui est péritonéal et tout ça. Et donc, on fait de la TEP pour éliminer des atteintes extra-hépatiques. Et enfin, dans le myélôme, on utilise de plus en plus la TEP. Toujours sur le même principe, en fait, c'est de dire en gros que quand vous faites un diagnostic d'extension par IRM de votre myélôme, vous voyez beaucoup d'anomalies, des fois même plus qu'en TEP. Mais par contre, vous êtes incapable de réévaluer ces anomalies sur une IRM. Et donc, c'est toujours la même chose. La TEP, elle, va montrer un hypermétabolisme au début. Quand vous faites votre traitement du myélôme, vous faites votre TEP à la fin de traitement, vous voyez la différence. Vous voyez si votre patient a toujours des foyers hypermétaboliques ou n'a pas de foyers hypermétaboliques. Et donc, vous savez si votre patient a répondu à votre chimiothérapie, ce que l'IRM n'est pas capable de faire. C'est vraiment sur cette plus-value que se joue le côté charnière de la TEP. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions. Donc, voilà. Je me suis inspiré de cette revue récente.